Et bien c'est tous amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui amis on va découvrir le nouveau mode tactique qui a été ajouté sur Dofus Touch Alors on connait ce mode tactique là sur Dofus Retro, Dofus et également 2.0 Où on a déjà ce mode tactique qui a été implémenté Maintenant on va le découvrir sur cette version donc de Dofus Touch Parce que là on est sur la bêta mais on va aller voir ça, on va aller voir différentes zones On va essayer d'en voir le maximum donc dans cette vidéo pour voir un petit peu Toutes ces zones à quoi ressemblent littéralement le mode tactique Et également les modifications qui a été apporté à ce mode tactique directement sur Dofus Touch Maintenant j'en ai mis, je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de news sur Dofus Touch sur cette chaîne YouTube N'hésitez pas à vous abonner, vous avez votre numéros sur, en décision N'hésitez pas à aller suivre pour booster un maximum HMS tout, à vous abonner à cette chaîne YouTube Donc les amis, on est parti donc ici, on est du côté de l'arbre à cam On va regarder un petit peu ce que donne cette zone-ci Alors on va pas faire les combats, on est juste là pour regarder un petit peu Ce que donnent donc les fameuses maps et le fameux mode tactique Donc déjà, on le voit littéralement ici Donc les modes tactiques, qu'est-ce qu'ils donnent ? On voit que les blocs maintenant, en fait chaque zone a des blocs définis Donc là, on est sur la version ici, la map sans mode créatif Et là on est sur la map avec le mode créatif Donc le noir, c'est normal, c'est la map qui est autour Donc on a tout enlevé Et par contre, chaque bloc maintenant a pris le thème et l'ambiance de la zone Donc ici, c'est la première zone que l'on peut voir Donc ici, du côté de l'arbre à cam Donc ici, on n'a pas, en vrai on n'a pas tant de détails que ça On a un petit peu de bois sur le cube qui est à droite ici Mais après c'est vraiment le sol Mais vraiment, ce qui change, ce qui est différent C'est qu'à droite, dans l'interface, on voit du gris et du noir Sur l'interface, dans les carrés, il y a du noir Sur l'interface autour, il y a du gris Dans le jeu, avant c'était comme ça Maintenant, on voit beaucoup plus de couleurs C'est beaucoup plus, on va dire, chaleuron On a beaucoup plus envie de jouer comme ça Qu'avec du noir et du gris Qui sont vraiment pas forcément très intéressants Donc ici, on est sur le premier combat Alors on va pas le faire de ce temps J'ai pas envie de passer 40 ans ici On va juste, hop là, quitter le combat directement On va partir vers une autre zone Donc, dès maintenant, on va partir vers une autre zone Pour aller, donc, faire un petit combat Mais bon, on est à Astrube On va en profiter pour faire un petit combat du côté d'Astrube Pour voir un petit peu ce que ça va donner ici Allez, nous voilà donc dans un combat du côté d'Astrube Et là, on voit un peu plus de choses Là, en fait, on voit l'intérêt de ce nouveau mode tactique Donc déjà, là, on voit les blocs qui ont des couleurs différentes Et également, on voit aussi donc les blocs avec donc de l'herbe Vraiment, c'est incroyable comment c'est repréhendé Et ça, ça montre vraiment le travail qui a été fait Parce que là, par exemple, littéralement ici L'item qui est ici On a dû donc ajouter maintenant Donc la charrette On a dû ajouter donc des blocs avec de l'herbe Vraiment, pour moi, c'est incroyable Et regardez, vraiment, ça donne beaucoup plus de relief au jeu Ça donne beaucoup plus de profondeur au jeu Et vraiment, on a envie littéralement de faire des combats Sur ce jeu-là Avec donc ce mode tactique Qui apporte vraiment énormément, énormément de choses Qui sont vraiment tellement, tellement intéressantes Et que, en fait, on ne le voit pas quand on ne l'a pas Mais quand on l'a, vraiment, c'est incroyable Et on voit que le jeu évolue tellement Donc on va se terminer ce combat-ci Et on va pouvoir se retrouver vers une autre zone Puisque là, on a vu un petit peu Cette zone-ci est vraiment incroyable Les blocs sont dingues Maintenant, on va prendre le zap portatif Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est J'en ai fait une vidéo complète Pour le nouveau bonus pack édit On va partir du côté Maintenant, de Frigos, j'ai envie de dire Ok, bon, Frigos Mauvais bail J'ai pas fait l'accès J'ai pas fait la quête pour y accéder Donc, je ne peux pas y aller On va donc partir du côté de Pandala Également, qui va avoir aussi des zones très intéressantes En vrai, au niveau Pandala On a pas mal de zones, en fait, avec différentes ambiances Donc c'est là où on va voir Vraiment, littéralement, l'importance De ce mode tactique-là Ce que ça va apporter, littéralement, à Pandala Ici, donc, on est sur des combats Vraiment dans une zone très sombre Et regardez l'ambiance Là, littéralement, on se dirait qu'il y a des lumières Carrément dans le mode tactique Ce qui est vraiment dingue Vraiment, c'est tellement, tellement stylé Regardez, on regarde la map Et, bon, la map est quand même très, très belle Mais là, vraiment, c'est incroyable Les blocs, on voit les couleurs Avec les différents types de blocs Regardez, on a 3 ou 4 couches de couleurs Sur les blocs, littéralement Ce qui sont vraiment tellement, tellement stylés Et vraiment, ça donne une ambiance vraiment toute différente Et sachez que le travail qui a été fait Sur ce mode tactique-là Ça veut dire qu'en fait Ankama a repris chaque map Pour pouvoir modifier chaque bloc Et c'est vraiment un travail de dingue Un travail titanesque qui a été fait Et donc, vraiment, là, on voit que vraiment C'est très, très cool Et ça donne vraiment envie Donc là, on va pas faire le combat Juste je fais deux attaques Et maintenant, on va pouvoir changer de zone Encore une fois Allez, amis, on est parti donc maintenant Du côté de Feudala Et on voit vraiment une ambiance toute différente Alors, je suis un peu déçu de Feudala Par contre J'aurais peut-être un peu plus pensé Que Feudala serait un peu plus Avec un petit peu de la lave Ou des trucs comme ça Mais on est vraiment littéralement Sur le sol Avec de la couleur qui s'y rapproche le plus Bon, c'est un choix en soi Mais moi, j'aurais pensé que Feudala On aurait eu un peu plus de lave Ou des trucs comme ça Mais bon, en tout cas C'est vraiment très, très stylé On voit qu'on est vraiment sur une ambiance De plus claire que la précédente zone Et on est encore une fois Sur des blocs avec différentes couleurs Vraiment, tout a été bien travaillé Tout a été modifié On a une charrette ici On a maintenant un bloc ici Qui a été mis en place Modélisé Et donc, vous voyez que vraiment C'est un travail titanesque Qui a été fait Et c'est un travail qui tellement Enfin, qui améliore tellement Tellement le jeu À un point qu'on n'imagine même pas Tellement, en fait Ça rend vivant Et ça donne envie, en fait De regarder ou de jouer À un jeu comme ça Parce que vraiment, en plus Quand c'est du noir et du gris C'est pas forcément le plus fou Et là, c'est vraiment Vraiment incroyable Et on a vu déjà les ajouts Que ça a fait sur un office rétro Qui était déjà très vieillissant Alors, sur un office switch Avec des graphismes beaucoup plus beaux C'est encore plus intéressant Et donc maintenant On va pouvoir changer de zone Alors, du côté De la route sombre Alors, j'ai voulu venir ici Parce que, voilà Pour voir vraiment des ambiances Totalement différentes Et là, on voit littéralement Qu'on est sur une ambiance Très dark Là, en soi On est vraiment sur une ambiance Très dark On voit à peu près À quoi ça ressemble Là, on est vraiment Sur une ambiance très sombre Alors, même limite Peut-être trop sombre Mais en soi C'est vraiment plutôt cool Déjà de ressentir Cette ambiance-là Dans les landes de Sidimoth C'est la, on va dire Et la lande de la mort Littéralement Et bien là, on est pratiquement Vraiment, on est dans une ambiance Vraiment de désolation Et de très très sombre Donc, là, on est Là, ça ressemble beaucoup plus Au mode qu'on avait avant Du noir et du gris Mais encore Ça reste quand même très stylé Ça rajoute des couleurs Et on voit que des blocs Sont vraiment beaucoup plus cool Et c'est vraiment Très intéressant D'avoir ça Sur le jeu Dès maintenant Donc, on va pouvoir changer de zone Dès maintenant Ok, on parlait un peu de lave On va voir un petit peu Ce qui a été fait Ok, bon, ils sont pas embêtés Pour le coup Du côté de Brakmar Et ils ont mis plutôt Donc, la même chose Que dans les landes city mode Je pensais qu'on aurait eu Peut-être une ambiance Un peu plus avec de la lave Mais pas du tout Donc, ok Bah là, vraiment Littéralement, je préfère ce mode là Mais en soit, voilà On voit qu'on a encore eu Du travail sur les maps Qui sont vraiment Plutôt pas mal du tout Donc, qu'est-ce qui nous manquerait Comme zone assez intéressante Que l'on pourrait aller voir Et visiter Alors, il y a les donjons Qui pourraient être un peu différents Aussi au passage Mais en soit C'est pas ce qui m'intéresserait Le plus actuellement Je regarde un petit peu Quelle zone il nous manquerait Pour aller du côté des Du côté donc De la zone des Porkos Ou du côté Allez, on va aller du côté De l'île Dragoff Allez Allez, lançons le petit combat ici Regardons à quoi ça va ressembler Dès maintenant Ok, ça ressemble beaucoup A ce qu'on a à Astrube Ou ce qu'on a à Makna En général Je pense que tout le thème Makna Est plus ou moins ressemblant à ça Donc, c'est plutôt pas mal J'aime beaucoup ce thème En tout cas, c'est vraiment très coloré Très lumineux On va dire Et donc, ça donne vraiment très envie En tout cas, voilà Là, on a vu un petit peu Je pense le maximum de zones Que l'on puisse voir Sur le jeu Je pense qu'on va se terminer Sur l'île des La presqu'île des Porks Enfin, sur le territoire des Porkos Et ensuite, on va pouvoir Donc, on aura vu Je pense pas mal de choses Après ça Donc, on va s'y rendre Ok, on lance le combat Dès maintenant ici Regardons Et donc, on a toujours Le thème d'Amakna Finalement, ils ont essayé De faire au plus simple Aussi des fois Et donc, ça marche très très bien En soi Donc, voilà Je pense que maintenant On a pu voir le maximum de zones Avec vraiment pas mal D'ambiance D'environnement Qui changeaient un petit peu On a pas vu Frigos Parce qu'il faut que j'aille Faire liker tout ça Mais en soi Les Frigos Ce sera juste beaucoup De blanc et de glace Autour sur les blocs Où on a ici De l'herbe On aura plus de glace Mais en tout cas Vraiment, on est sur Une amélioration du jeu Qui est incroyable Puisque vraiment Le mode tactique Est vraiment très important Tout le monde joue avec Et maintenant Cette amélioration On va dire Uniformisée à tous les jeux d'Office Puisque maintenant Tous les jeux d'Office Ont ce même mode tactique là Et surtout Améliore une qualité Et une expérience de jeu Qui est vraiment incroyable Dès maintenant Avec un mode tactique Beaucoup plus coloré Au lieu d'avoir du gris Et du noir Ce qui est pour moi Vraiment littéralement Incroyable Et une évolution du jeu Dingue J'espère que cette vidéo On a appuyé Si vous n'avez pas laissé Un j'aime Et un commentaire Vous n'avez qu'à penser De la vidéo également A vous abonner Pour ce qui va arriver Prochainement En termes de tutos D'astuces De nous En préparation On va arriver sur nos flux Donc c'est pas Restez connecté En vous abonnant A cette même chaîne YouTube Vous avez en description Aussi mon compte Twitter Mon compte TikTok Mais également Ma chaîne Twitch On est en live pratiquement Tous les soirs N'hésitez pas à venir Nous rejoindre Sur cette même chaîne Twitch On fait énormément de choses En live Donc c'est pas à venir Nous rejoindre La chaîne Twitch Et en déception N'hésitez pas à la suivre Pour ne plus rater aucun live Vous avez aussi mon compte Twitter Pour être au courant Des informations autour De mes vidéos Des lives qui se lancent N'hésitez pas à aller suivre Tout ça ça se passe en déception En tout cas merci à ceux qui le font Pour le boost que vous apportez A cette chaîne Et le soutien Surtout que vous apportez A la chaîne YouTube En tout cas merci à vous J'espère que ça vous aura plu Moi je vous apprenne Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde